Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de l'Église Jésus, c'est le jeudi 6 août 2020, c'est la capsule numéro 14 dans notre survol de l'Ecclésiaste. Hier, nous avons lu un passage plus pessimiste, car l'auteur nous présente plusieurs de ses déceptions. Par contre, aujourd'hui, le chapitre 7 est plus optimiste. Il va nous présenter certaines valeurs, « Même si notre monde est rempli de vanité, il y a certaines choses qui sont meilleures que d'autres. » Il va utiliser l'expression suivante « Mieux vaut ceci que cela. » Je vais donc vous lire ces comparaisons en faisant de temps en temps quelques commentaires, chapitre 7, verset 1 à 12. Voici quelques leçons de la mort, des versets 1 à 4. « Mieux vaut un bon renom, c'est-à-dire une réputation, qu'un parfum raffiné. » Deuxième comparaison, « Mieux vaut le jour de sa mort que celui de sa naissance. » Cette comparaison est un petit peu plus difficile à comprendre, mais toujours est-il, le jour de la mort du Christ a quand même plus de valeur que le jour de sa naissance, puisque notre salut nous a été acquis alors que Christ est mort sous la croix et, plus tard, trois jours après, est ressuscité. Troisième comparaison, « Mieux vaut se rendre dans une maison endeuillée que dans celle où l'on festoie, car celle-là nous rappelle qu'elle est la fin de tout homme et il est bon d'y réfléchir pendant qu'on est en vie. » Il est bon de réfléchir à la fin de l'homme, à la mort. Et, en quelque sorte, les décès, les services funéraires sont une belle occasion pour nous permettre de réfléchir à cela. Autre comparaison, verset 3, « Mieux vaut la tristesse que le rire, car avec un visage triste, on peut avoir le cœur content. » Et ça, c'est une grâce, c'est une valeur, dans la tristesse, d'avoir tout de même un cœur heureux. Verset 4, « L'attention du sage se porte vers la maison endeuillée, celle de l'insensé vers la maison où l'on se livre à la joie. » C'est vrai que nous pouvons parfois nous saouler de rire. Et le rire devient, à ce moment-là, ou la joie devient, à ce moment-là, une fuite face à la réalité. Verset 5, « Mieux vaut écouter les reproches d'un homme sage que la chanson des insensés. » Oui, parfois nous aimons la flatterie. Mais n'est-il pas meilleur d'écouter les commentaires ou les paroles d'un homme sage, même si ce sont des reproches, des reproches mérités. « Car les rires de l'insensé sont comme le crépitement des épines sous une marmite, cela aussi est vain. » Les rires de l'insensé. Les rires de l'insensé, ça fait du bruit, ça attire l'attention, un petit peu comme le crépitement des épines sous une marmite, mais ça brûle vite, ça disparaît vite. Verset 7, « L'oppression peut rendre le sage insensé et les cadeaux lui corrompent le cœur. » « Mieux vaut l'aboutissement d'une affaire que son début. » « Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit orgueilleux. » « Ne t'irrite pas trop vite, car c'est dans le cœur des insensés que la colère élit domicile. » Ces comparaisons parlent d'elles-mêmes. Verset 10, « Garde-toi de dire comment se fait-il qu'autrefois les choses allaient mieux qu'aujourd'hui. » Oh la nostalgie ! Pourquoi ? Car ce n'est pas la sagesse qui te dicte une telle question. La sagesse est bonne avec un héritage. Elle est avantageuse pour ceux qui voient le soleil. Car la protection qu'offre la sagesse est comme celle que procure l'argent. Et la sagesse présente un avantage. Elle préserve la vie de ceux qui la possèdent. Que ces quelques versets nous aident à comprendre ce qui est important. A comprendre ce qui a plus de valeur que d'autres choses. Je vous souhaite une bonne journée. Et je vous donne rendez-vous demain pour terminer cette semaine. A bientôt et que Dieu vous bénisse.